... Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Je suis ravi d'être là cet après-midi. Et donc, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs, Mencare et le patient numérique, Thierry Vermeerun, de nous donner l'occasion de venir présenter devant vous un peu la vue d'un modeste directeur général d'hôpital de Belgique. J'aurais pu mettre une modeste contribution d'une direction générale, effectivement. Alors, je vous propose une intervention en citant, sachant que le cinquième de ces citants sera bien entendu le moment le plus important en lien avec la thématique de l'exposé. Mais il me semble important, avant toute chose, très rapidement, de vous donner une vue du paysage hospitalier belge tel qu'il est aujourd'hui. Ensuite, de vous parler de notre réforme à nous, qui s'appelle la réforme des réseaux locaux-régionaux. Il y aura deux slides très importants sur la santé financière du secteur, parce que je pense que c'est un élément qui oriente aujourd'hui quotidiennement la réflexion d'une direction générale. Je passerai ensuite aux cinq défis essentiels auxquels sont confrontés les directions générales des hôpitaux en Belgique. Et j'ai le sentiment, après ce que j'ai entendu ce matin, que c'est partagé par nos amis français. Et puis on passera donc au cœur de la question. Alors j'ai intitulé ce chapitre « Lis santé, subir ou accompagner ? » plutôt qu'approche disruptive ou incrémentale. Vous comprendrez sans doute pourquoi tout à l'heure. Et puis je me permettrai de tirer rapidement une petite conclusion. Le paysage hospitalier belge, avec une vue de la Grand Place de Bruxelles. Il y aura de temps en temps des petits drapeaux. Je vous expliquerai éventuellement pourquoi à certains moments. Voilà le paysage hospitalier belge actuellement. En Belgique, pour l'instant, vous avez sept hôpitaux académiques, en d'autres termes des hôpitaux universitaires. Trois sont sur la Flandre, trois sur Bruxelles et un sur la Wallonie. Je crois que tout le monde a déjà entendu parler de la situation particulière en Belgique, les trois régions. Je pense que même en France, ça a fait l'actualité il y a quelque temps, lorsqu'on a battu le record du monde de la période sans gouvernement. Nous avons aussi, à côté de sept hôpitaux académiques, 91 hôpitaux généraux. Et là, vous avez la répartition 50 en Flandre, 34 en Wallonie et 7 à Bruxelles. C'est important pour la suite. Et puis on a aussi 60 hôpitaux psychiatriques. Et là, c'est 31 en Flandre, 20 en Wallonie et 9 à Bruxelles. J'ai également repris sur ce slide, je suppose que le pointeur... C'était surtout ça qu'il fallait faire, voilà. C'est ici, pardon. Vous avez ici également la répartition entre hôpitaux associatifs et publics, puisque là où vous parlez d'hôpitaux et de cliniques, nous, nous ne parlons que d'hôpitaux, mais nous avons des hôpitaux publics et des hôpitaux associatifs. Il n'y a pas, au sens premier du terme, d'hôpital privé en Belgique. Et donc vous voyez dans la répartition que pour les hôpitaux généraux, 70% sont des hôpitaux associatifs, souvent issus, mais ça fait bien longtemps qu'elles ne se reproduisent plus, de congrégations, et 30% sont des hôpitaux publics. Pour les hôpitaux psychiatriques, vous voyez là par contre qu'on est à 85% à peu près d'institutions associatives et 15% publics. Et il arrive en Belgique qu'une institution qui a dans son nom clinique soit en fait un hôpital public. Et la plupart des hôpitaux associatifs s'appellent hôpital. Donc c'était important, me semble-t-il, de vous présenter ce slide. Par rapport à mon parcours personnel, j'ai eu l'occasion sur ces dix dernières années d'exercer trois directions générales, et je pense que sur le slide, on pourrait presque reprendre les trois institutions, puisque j'ai d'abord eu la direction générale d'un hôpital général associatif, ensuite un hôpital psychiatrique, mais en lien avec un hôpital académique, et qui était aussi de statut associatif, et puis ces trois dernières années, à travers un mandat, puisqu'en Belgique, il est fréquent certainement pour les hôpitaux publics de travailler sur des mandats de trois ans, j'ai exercé la direction générale d'un hôpital général public à deux sites qui représentait à peu près 750 lits dans la partie francophone du pays, comme vous l'entendez sans doute. Alors, les réseaux locaux-régionaux, ce qui est un petit peu finalement nos groupements hospitaliers de territoire chez nous, il y a eu au début, en tout cas au moment de la réflexion, sans doute un parallélisme à faire entre les deux pays, puisque la première fois qu'on en parle en Belgique, c'est en... C'est toujours très intéressant d'intervenir dans un colloque où la technologie est à l'honneur, et où on n'arrive pas soi-même à la faire fonctionner, donc c'est... Voilà. Le contexte, c'est l'arrivée d'un nouveau gouvernement en Belgique en 2014, et le constat qui est fait à ce moment-là par le nouvel ministre de la Santé, c'est de dire qu'on a effectivement dans notre législation un certain nombre d'instruments qui sont prévus. On peut faire des groupements d'hôpitaux, on peut fusionner des hôpitaux, on peut les associer, mais que quelque part sur le terrain, les collaborations entre hôpitaux sont largement insuffisantes. Et donc, le nouveau gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, trouve qu'il faudrait avoir un instrument qui permettrait, toujours officiellement, en tout cas en mettant le patient au centre, de faire bénéficier celui-ci de soins de plus grande qualité, accessibles, et des soins qui soient également abordables. On est fin 2014, et la première note, vraiment sérieuse, sort en mai 2017. On prend un petit peu le temps, donc. C'est une note conceptuelle qui s'intitule « Des réseaux hospitaliers cliniques dans un paysage hospitalier renouvelé ». 2017, ça entraîne dans un premier temps, certainement dans la partie francophone, une espèce de révolution dans le monde hospitalier, où dans un premier temps, des gens qui ont été, pardonnez-moi le terme, dans le secteur hospitalier, mais concurrents, ne s'imaginent pas un jour devoir travailler ensemble. Notamment dans une génération très ancienne, ils se sont battus pour attirer les patients, parfois un hôpital associatif, et de l'autre côté de la rue, un hôpital public. Ils se sont, notamment des gens peut-être pensionnés aujourd'hui, ils se sont battus toute leur vie pour être le meilleur hôpital de leur rue, et quelque part, c'est compliqué pour eux. Et donc, il y a une première réaction qui est du rejet. Et donc, ça prend beaucoup de temps, jusque, et la date est magnifique, jusqu'au 14 février 2019, la réforme de la Saint-Valentin, qui permet d'un vote au niveau du Parlement fédéral. Et donc, cette réforme, la création des réseaux locaux régionaux, elle repose essentiellement sur quatre axes. Premier axe, j'espère que c'est lisible, au 1er janvier 2020, voté le 14 février 2019, voté, publié deux mois plus tard. 1er janvier 2020, les hôpitaux généraux et académiques, pas les hôpitaux psychiatriques, devront être intégrés dans un des 25 réseaux locaux régionaux. Donc, sur l'ensemble du territoire, les 7 hôpitaux universitaires, les 91 hôpitaux généraux, doivent se regrouper en 25 réseaux locaux régionaux. Et vous voyez qu'on vend il-même cela par région, ça c'est comme ça en Belgique, 13 en Flandre, 8 en Moulnie et 4 à Bruxelles. Chaque réseau disposera de la personnalité juridique et d'un organe de gestion propre. Élément très important qui a été débattu longtemps. Est-ce que c'est simplement une espèce de structure ? On dit, écoutez les gars, on va vous demander de travailler ensemble, on va vous inciter à le faire. Non, non, ici on donne une personnalité juridique, donc parallélisme avec ce qu'il y a chez vous. Toute décision au sein du réseau pouvant impacter l'organisation médicale devrait être prise en concertation avec les médecins. Les grands bénéficiaires, a priori en tout cas, dans le texte de la réforme, ce sont les médecins qui voient le rôle renforcé au sein de la structure. Et dernier point, qui n'est pas le plus anodin, les réseaux devront se situer dans une zone géographiquement continue, logique, finalement, et en lien avec ce que vous faites chez vous. Et on ajoute, les entités fédérées, c'est-à-dire les régions, les trois régions, seront chargées d'organiser pratiquement leur mise en place. Le fédéral, le niveau national, prend une décision et dit aux régions, ce sera à vous de vous débrouiller pour que ça fonctionne. Alors voilà la projection telle qu'elle existe aujourd'hui sur la partie francophone du pays. Si vous comptez bien sur la carte, vous allez voir qu'il y a sept couleurs différentes. Et vous voyez une certaine homogénéité dans les couleurs. Il n'y a pas du rouge un peu partout, donc il y a ce respect de la continuité géographique, avec, par exemple, vous voyez les zones frontalières sur le côté gauche du slide, en rouge tout au-dessus, la région proche de l'île, donc ça c'est Tournai, Moucron, Epicura et le CHR Hauts-de-Seine. Et puis vous voyez tout en dessous de la carte, le Luxembourg avec Vivalia, à droite, la problématique liégeoise. Et vous voyez que finalement, les zones achurées sont assez peu nombreuses. Et sur les zones achurées, ce sont les communes où il va y avoir éventuellement deux réseaux qui pourraient un petit peu, je vais dire, qui ont des implantations aujourd'hui sur ces communes, deux réseaux différents. Donc, si ça se passe comme ça, finalement c'est plutôt bien. Et il y a sept réseaux, alors que la région Wallonne pouvait en faire huit. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Et on peut dire qu'aujourd'hui, à 95%, on est certain que cette carte sera la bonne carte. Il y a encore, je crois, un ou deux hôpitaux qui doivent vraiment se prononcer. Traduit dans un tableau de synthèse, voilà, alors je vais juste vous donner un ou deux chiffres. Vous avez les différents réseaux qui sont repris. En clair, la population moyenne, en tout cas pour les quatre premiers qui ont été créés, on est à peu près à 500 000, un peu plus de 500 000 habitants par bassin primaire. On a, dernière ligne, un nombre de lits par réseau proche de 2200. Et on a pour chaque réseau une part de marché sur son territoire géographique de 72% en moyenne. Et vous pouvez voir qu'il y a très peu d'écarts, si ce n'est le dernier réseau ici, le réseau Vivalia, qui est un réseau plus petit et qui bénéficie, mais qui est un réseau aussi qui a moins de lits et qui est un réseau qui bénéficie en fait d'une exception territoriale. C'est le réseau qui, sur la carte ici, est situé dans la zone la plus étendue en termes de superficie, le Luxembourg belge, donc proche notamment de la région de Longoui. Voilà pour notre réforme. Alors passons maintenant à la santé financière du secteur hospitalier. Ici, deux slides, à mon avis, suffiront pour vous faire comprendre la situation telle qu'elle est en Belgique. On a la chance en Belgique d'avoir une banque qui s'appelle Belfius, dont tous les hôpitaux ne sont pas clients par ailleurs, mais qui arrive chaque année sur base volontaire à obtenir les comptes très rapidement après la clôture de l'exercice, la compte de tous les hôpitaux sur base volontaire, client ou pas client, et qui fait donc une étude consolidée du secteur. Alors cette étude est sortie au mois d'octobre pour l'année 2018, et donc voilà sur ce slide le résultat d'exploitation et le résultat courant consolidé, c'est-à-dire la somme des 91 hôpitaux et hôpitaux académiques belges. Le chiffre le plus important est celui-ci. le résultat courant consolidé est de 0,2% du chiffre d'affaires. En chiffre brut, le chiffre apparaît ici, les hôpitaux belges ont fait un bénéfice courant l'année dernière de 31,8 millions par rapport à un chiffre d'affaires de 15,5 milliards. Et vous avez la ventilation par région, comme vous le voyez, donc c'est la situation, les optimistes diront qu'on est passé de 2017 à 2018 de 24 à 31 millions, ce sont les très optimistes, ça bien évidemment, ou ceux qui n'ont pas très bien compris la portée du slide, mais vous voyez effectivement que selon les régions, il y a également de grandes différences. Et donc le second slide reprend, lui, les écarts qu'il peut y avoir entre hôpitaux. Et vous voyez donc ici, on a l'hôpital qui se porte le mieux en Belgique en 2018, il fait un résultat courant qui est égal à peu près à 7% de son chiffre d'affaires. Donc le meilleur élève de la classe sur son activité de 2018, il a dégagé une marge de 7%. Il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels le meilleur élève de la classe est à 7% de rentabilité. Oh, pardon, j'étais un peu trop vite. Et le moins bon est à moins 7%. Quand on regarde les situations par région, vous voyez que les hôpitaux de Bruxelles, et il y a beaucoup d'hôpitaux à Bruxelles, sont en déficit. Les hôpitaux de Wallonie sont dans la norme nationale et les hôpitaux de Flanthe sont un tout petit peu mieux. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire qu'il y a énormément d'hôpitaux qui se portent bien. Et donc on se retrouve effectivement avec une situation financière. Alors j'ai repris uniquement des chiffres de comptes de résultats. Je n'ai pas repris des valeurs patrimoniales. Pour ce qui est de l'endettement des hôpitaux, la solvabilité, on reste dans des normes à peu près correctes. Mais quelque part, comme gestionnaire, quand vous regardez à la fin de l'exercice le film de l'année écoulée, vous voyez que tout ce qui a été fait, finalement, à deux décisions près, peut-être, on se retrouvait avec des chiffres dans le rouge. Et donc, la conclusion de cet élément est très claire. Ça donne d'ailleurs lieu à de nombreux débats. Le système actuel est financièrement insoutenable, certainement à moyen terme, voire même à court terme. Il y a donc clairement, j'ai mis besoin, j'aurais dû mettre absolue nécessité de le refinancer. On vient d'avoir, tout comme d'ailleurs, je crois, en France, un certain nombre de débats ces dernières semaines. On a eu des actions, déjà avant l'été, mais qui ont repris maintenant ce qu'on appelle les actions des blouches blanches qui se plaignent, bien entendu, des conditions de travail. C'est, en règle générale, soutenu par les directions générales hospitalières. Et on vient d'avoir en Belgique, en plus, un débat. Le modèle belge, j'ai bâché sur la concertation, donc le budget est fixé en accord, notamment en associant un certain nombre d'acteurs, dont les employeurs, les syndicats, le gouvernement. Ça se passe, je suis dans le secteur depuis 25 ans, traditionnellement très bien. Ici, il y a eu quasi-unanimité entre tous les acteurs et le gouvernement, par ailleurs, démissionnaire et minoritaire, a refusé le budget parce qu'il n'y a pas assez d'économie qui a été mise en place. Et donc, on se retrouve aujourd'hui en ne sachant toujours pas si nous aurons un budget et quel sera le niveau de ce budget pour l'année prochaine. Et donc, premier élément, il y a nécessité de refinancer le secteur. Mais soyons réalistes, cela ne suffira pas. Et donc, je pense qu'il y a aussi un urgent besoin d'accroître l'efficience du système. Et vous allez comprendre pourquoi, dans quelques minutes, pourquoi je mets déjà une première fois ce mot « efficience » en avant dans mon intervention. Alors, dernier point dans l'introduction, et c'est ce qui permettra de faire le lien avec le cœur de l'exposé, les défis d'une direction générale hospitalière aujourd'hui. Je vous ai dit que je voudrais en mettre en évidence rapidement cinq. Le premier, j'en ai déjà parlé c'est celui de la réorganisation Vous l'avez ? Non. Ah oui, c'est parce que l'image était lourde à charger. La réorganisation du paysage hospitalier, je n'en dis pas plus, c'est ces réseaux qui arrivent. Voilà, on est à 50 jours à peu près de la mise en place et donc, on attend toujours le document officiel de la ministre pour lequel on va marquer notre déclaration d'intention. Et il doit être constitué pour le 1er janvier, mais a priori, ça devrait débarquer prochainement. Deuxième élément très important, je vous ai parlé de la situation financière, il y a aussi actuellement en Belgique, comme vous l'avez eu par ailleurs il y a quelques années, une réforme du financement dans un contexte qui est très complexe. Deux éléments récents qui nous sont arrivés dans notre mode de fonctionnement. Un tout nouveau système de financement des infrastructures, c'était fortement subsidié précédemment, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui. et donc on travaille maintenant par un système où précédemment les investissements qui étaient retenus par l'autorité étaient subsidiés sur une longue période. Le nouveau système n'est plus du tout le même. Les investissements qui sont retenus pourraient faire l'objet de forfaits dans le futur si les investissements sont utilisés par les patients. C'est très rationnel, c'est très logique comme réforme, mais c'est complètement crucial pour un gestionnaire hospitalier puisque ça vient bien évidemment revoir fondamentalement le fonctionnement. L'autre élément c'est que alors que nous étions avec quasi exclusivement des rémunérations à l'acte, on vient de passer au 1er janvier 2019 avec un système de financement forfaitaire pour tout ce qui est les soins à basse variabilité, donc les pathologies les plus courantes et donc ça donne lieu à de très grands débats en interne, notamment entre les médecins et leur conseil médical sur la ventilation des forfaits qui sont octroyés entre les différentes disciplines et donc ce sont des débats qui nous concernent mais que parfois nous nous permettons de voir avec un tout petit peu de, non pas de détachement parce qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe dans l'institution mais en tout cas en se mettant un petit peu moins de pression. Troisième défi crucial, on en a parlé ce matin mais on n'imagine pas toujours l'approche que peut avoir la direction générale par rapport à cette problématique, c'est que quand même les prises en charge dans nos institutions sont en forte évolution. Il y a depuis quelques années ce virage ambulatoire qui entraîne des bouleversements considérables sur le fonctionnement de l'institution. Bien sûr sur les services cliniques mais pas uniquement sur tous les services autour de l'hôpital c'est des changements considérables. Il y a l'explosion des maladies chroniques. Il y a et c'est lié bien entendu toute cette approche d'intégration des soins. Je ne vous en parle pas parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui et que ce n'est pas la thématique. A côté des réseaux locaux régionaux nous sommes occupés à mettre en place des réseaux de soins intégrés avec la première ligne etc. Des choses qui se passent bien ce n'est pas dans la discussion directement aujourd'hui mais voilà c'est d'autres réformes qui viennent. Et puis il y a tout ce qui touche à la multidisciplinarité. Comme je vous l'ai dit j'étais dans une institution dite psychiatrique classifiée comme telle qui était essentiellement une institution de revalidation neurologique. Là la multidisciplinarité on sait ce que c'est. Le médecin il a un poids il décide éventuellement à la fin mais il va naturellement prendre la vie du kiné naturellement prendre la vie de l'infirmière. Quand j'ai entendu tout à l'heure en exposé on disait mais l'infirmière a peur de demander au médecin je veux dire que dans un sens de revalidation c'est peut-être parfois le médecin qui a peur de demander à l'infirmière parce qu'ils sont tous conscients qu'ils font chacun les éléments d'une chaîne qui est absolument indispensable. Quatrième défi et il me tient particulièrement à cœur c'est le défi humain. J'ai beaucoup aimé l'intervention ce matin du second orateur je m'excuse on n'est pas habitué à avoir autant les personnes que vous c'était ce monsieur avec cette mise plan ce petit accent sympathique et ce dynamisme hors normes monsieur bon voilà très bien Alors le défi humain je le mets à quatre niveaux dans certains métiers la pénurie je crois qu'on la connait chez vous comme chez nous certainement dans les soins infirmiers dans certaines disciplines médicales malgré un numerus clausus en Belgique il y a des disciplines où on trouve très 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 difficilement et en tout cas où à l'hôpital on n'arrive plus ou difficilement à tirer certaines spécialités il y a l'apparition de nouveaux métiers on en a parlé un tout petit peu les coordinateurs de parcours de soins les data scientists les chief innovation officer on va peut-être en reparler tout à l'heure les auditeurs internes ce sont des fonctions qui n'existaient pas dans les hôpitaux en Belgique jusqu'il y a très peu de temps et puis il y a les nouvelles relations multidisciplinaires on en a parlé tout à l'heure on est dans un secteur qui est organisé par silo et tout le monde est d'accord pour dire que ça ne doit plus être comme ça mais sur le terrain c'est encore un peu comme ça et donc la multidisciplinarité fait qu'on doit avoir de plus en plus de passerelles qui se mettent et c'est la responsabilité d'une direction générale de donner les moyens de mettre en place cette multidisciplinarité et puis il fallait bien le mettre ce mot qui fait mal à tout le monde mais qui est de plus en plus présent et on ne peut pas plus ouvrir je crois aujourd'hui une revue médicale mais pas uniquement sans avoir un article qui en parle c'est la problématique du burn-out auquel toutes les institutions sont confrontées avec parfois le risque d'un sentiment de culpabilité aussi dans les directions d'institutions en se disant tiens dans le fond est-ce que tout a été fait pour créer un cadre qui permettait à défaut d'éviter de limiter cette problématique dernier défi c'est le thème un peu de la journée et pour un directeur général je vais vous le montrer dans quelques instants ce n'est pas toujours simple la digitalisation les big data l'intelligence artificielle ou terme que j'aime bien et que j'ai entendu il y a quelques jours aux patients numériques l'intelligence augmentée alors passons donc à cette thématique centrale j'ai encore un petit peu de temps quand même ou plus beaucoup je parle trop mais la technique ne suis pas c'est un peu donc je vais donc accélérer un tout petit peu nous sommes face à un environnement complexe et nous devons faire face à de nombreux défis et il y a un élément que je n'ai pas repris pour l'instant mais qui est crucial c'est qu'en plus nos patients que j'appelle volontairement clients même si ce sont avant tout nos patients mais on doit quand même raisonner par rapport à des clients et bien ils sont de mieux en mieux informés de plus en plus connectés et de plus en plus exigeants et donc ce que je veux montrer dans les slides qui suivent c'est qu'après avoir réfléchi sur cette problématique je pense que l'e-santé peut être et vous allez voir moyennant certaines conditions une opportunité pour une direction générale pour lui permettre d'affronter avec succès les autres défis que j'ai présentés dans le slide précédent je passe rapidement sur ce slide puisque c'est un slide qui a été un similaire qui a été présenté ce matin avec une définition que j'ai retrouvée dans le Conseil national de l'ordre des médecins d'où le petit drapeau français sur ce slide un document de 2015 qui montre bien déjà de par la structure du schéma que c'est déjà une problématique complexe et qui couvre énormément de domaines alors je voudrais à travers trois axes auxquels un directeur général est particulièrement sensible vous montrer comment moi je pense que l'on peut améliorer l'efficience du fonctionnement hospitalier je pense que premier axe on peut créer de la valeur en faisant gagner du temps je vous l'illustrer à travers deux, trois exemples je pense qu'ensuite on peut améliorer avec l'e-santé la précision des activités cliniques et je pense enfin que notamment par la télémédecine on peut développer des solutions complémentaires au parcours de soins hospitaliers premier élément et vous aurez ce mot l'efficience qui apparaîtra sur tous les slides on peut utiliser les nouvelles technologies pour éliminer ce qu'on appelle le fardeau administratif c'est à dire les tâches qui sont soit peu valorisantes soit à risque d'erreur et mettre à profit le temps gagné dans des disciplines qui manquent parfois de main d'oeuvre pour revenir au vrai fondement du métier pour lequel je suis certain tous ceux qui travaillent dans l'hôpital et qui sont présents dans la salle je suis sûr que 90% d'entre vous vous avez choisi d'aller travailler dans ce secteur parce qu'il y avait ces vraies valeurs c'est ce qui fait finalement notre fil conducteur à beaucoup d'entre nous dans les secteurs hospitaliers c'est ce patient que l'on veut accompagner selon différents métiers à qui on veut expliquer les choses et vis-à-vis duquel on veut être empathique alors les exemples on peut les mettre de nombreuses manières j'ai pas beaucoup le temps donc je vais être très rapide on peut penser notamment à la prise de paramètres par des capteurs remplacer l'humain par des outils pointus notamment sur base de l'expérience de l'industrie pharmaceutique on peut aussi bien évidemment penser à des outils comme les chatbots qui se chargent notamment et ça marche déjà en Belgique dans les questionnaires préopératoires en anesthésie je ne peux bien sûr pas résister à vous citer cette start-up de Asselt Bingley qui a été créée il y a quelques années maintenant et qui est présente dans de nombreux hôpitaux qui fait gagner du temps aux médecins quand on sait que la visite moyenne chez un médecin à l'hôpital en Belgique c'est 15 minutes c'est 7 minutes en Allemagne c'est 3 minutes en Chine quand on pense à ces statistiques là si vous pouvez faire gagner quelques minutes par un questionnaire avec des algorithmes qui sont bien pensés je passe les éléments qui ont été cités plus tôt dans la journée sur la réaction parfois plus positive qu'à le patient vous avez là un gain d'efficience c'est évident je passe rapidement sur ce slide deuxième élément les outils d'aide à la décision vont bien entendu permettre d'améliorer l'efficience à travers une meilleure qualité de diagnostic à travers une meilleure qualité de prise en charge pensons à certaines disciplines on en a parlé déjà tout à l'heure donc on peut revenir dans le débat sur des exemples la radiologie l'oncologie la dermatologie c'est vrai que pour les médecins qui exercent ces métiers ils sont devant un tremblement de terre il ne faut pas avoir peur de le dire leur métier va profondément il est déjà en train de changer mais il va profondément changer c'est moins vrai pour d'autres disciplines bien évidemment il y a aussi des pistes pour améliorer la recherche médicale et la médecine prédictive et j'ai repris ici un article voilà quelque chose auquel on ne peut pas être insensible l'intelligence artificielle au service des maladies rares vous avez une équipe de deux universités francophones et flamandes l'ULB et la VUB qui a mis en place à travers le professeur les NARTS un élément qui permet de prédire la pathogénicité d'une combinaison de variants identifiée à une paire de gènes ce qui est pas mal pour un directeur général d'avoir dit sans faute et qui est donc quelque chose qui va permettre de prédire les maladies rares sur base d'algorithmes voilà ce sont des choses où comme directeur général d'une institution vous devez être soucieux de ce genre de choses et donc vous réjouir quand il y a des nouvelles arrivées telles que celles-là dernier point du slide ce sera très bref mais comme directeur général par rapport à cet élément-là je suis quand même attentif à un certain nombre de choses notamment la fiabilité de données vous avez tous entendu des exemples et un orateur en a parlé tout à l'heure d'éléments d'algorithmes qui ont été construits sur base de données très limitées par exemple géographiquement je crois que les plus technologiques d'entre vous ont sans doute encore en mémoire et ça n'a rien à voir avec la santé ce chatbot qui avait été créé par Microsoft Thaï il y a quelques années qui a fonctionné deux heures ou trois heures et puis quelque part il avait été mis en place sur Twitter au travers du vocabulaire très spécifique de certaines personnes et donc on s'est retrouvé avec des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que Microsoft quand même voulait faire et ce n'est pas du tout une critique sur Microsoft l'élément positif c'est qu'après deux heures ils l'ont enlevé du marché alors dernier point la télémédecine là aussi j'ai repris un certain nombre d'éléments applications mobiles bracelets tout ça permet aux médecins et on doit s'en réjouir à nouveau comme gestionnaire hospitalier de détecter d'éventuelles pathologies de prescrire des traitements préventifs et aussi de poser des diagnostics à distance et ça bien évidemment c'est très utile notamment pour les maladies chroniques je rappelle les maladies chroniques aujourd'hui dans les budgets des différents pays d'Europe occidentale c'est 70% des dépenses de soins de santé si demain vous arrivez par ces outils de télémédecine à éliminer un certain nombre de séjours à l'hôpital un certain nombre de déplacements pour les patients réduire les durées de séjour vous avez bien compris que tout le monde doit être sensible à ce genre de choses j'avais aussi prévu un exemple je le cite simplement je vous invite à aller sur le site qui est mentionné ici FibriCheck une autre start-up qui a été créée il n'y a pas tellement longtemps qui est déjà très présente en Belgique c'est malheureusement une application qui est payante aujourd'hui c'est une application qui permet de surveiller et contrôler au départ de l'appareil photo du smartphone les arythmies cardiaques quand on sait que 40% des gens qui souffrent d'arythmies cardiaques ne sont pas détectés aujourd'hui c'est la source de 350 000 AVC par an en Europe vous imaginez l'impact sur le budget des soins de santé la bonne nouvelle c'est que dans les prochains mois le smartphone appareil photo sera même remplacé par la FibriWatch qui est donc une montre qui permettra que ça se passe automatiquement et que le patient ne va même plus prendre d'initiative lui-même vous avez compris que le directeur général que je suis est convaincu de l'efficience qu'on peut retrouver à travers l'e-santé oui mais le directeur général que je suis est aussi convaincu que cette efficience elle ne peut être teinte que si un certain nombre d'acteurs en ont la volonté et la capacité et donc si j'ai encore trois minutes Thierry deux je me suis permis de vous présenter sur ce slide d'étudier rapidement sur cinq acteurs s'ils avaient cette possibilité cette volonté et cette capacité les citoyens je ne vais pas les citer je les prendrai sur le slide les citoyens patients j'ai commencé bien évidemment volontairement par eux quand on regarde la situation des citoyens patients aujourd'hui ils sont de plus en plus et ça ne veut pas dire de mieux en mieux informés ils sont de plus en plus exigeants ils sont aussi par ailleurs inégaux face à l'accès à la technologie notamment mobile ils sont majoritairement non éduqués à l'usage et aux enjeux et puis dernière question sont-ils prêts à partager leurs données voilà la couverture du magazine économique de pointe en Belgique francophone en 2015 c'était il y a trois ou quatre ans comment le numérique vous déshabille la fin de la vie privée ça c'était la perception majoritaire il y a trois ou quatre ans aujourd'hui voilà une étude qui a été faite par la fondation Roi Baudouin en Belgique avec des chiffres belges et européens qui montrent une évolution considérable en trois ans de temps que dit cette étude une large majorité de citoyens veut tout savoir sur son ADN 73% des citoyens européens veulent tout savoir sur leur génome 76% sont prêts à partager les données avec leur famille 58% avec des chercheurs universitaires et là où ça cause toujours problème c'est une question d'image aussi il n'y en a que 40% qui sont prêts à partager les données avec des sociétés pharmaceutiques peut-être que parfois on peut comprendre cette réaction les prestataires de soins ont-ils la volonté ont-ils la capacité à nouveau quelques allusions majoritairement il faut reconnaître qu'ils sont allergiques aux changements majeurs et toujours méfiants sur les aspects sécurité et propriété des données ils sont aussi majoritairement naturellement réceptifs excuse par rapport aux personnes de l'industrie qui sont dans la salle mais ils sont naturellement réceptifs aux propositions du marché ou de l'industrie c'est une bonne cible pour l'industrie ils sont aussi souvent non éduqués et formés à l'usage et aux enjeux c'est particulièrement inquiétant lorsqu'on parle de nouvelles relations avec les patients et avec les autres soignants parfois et là à nouveau c'est une fierté belge mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure je la cite simplement ils sont quand même initiateurs de réussite significative une des fiertés aujourd'hui en Belgique francophone c'est ce réseau santé wallon qui a été créé par des médecins qui aujourd'hui fait l'unanimité et par lequel on peut échanger des données entre professionnels et avec les patients l'autorité dispersée pour vous comme pour nous peut-être un peu plus chez nous encore avec l'Europe l'état fédéral les régions je vous passe les provinces et les communes elle a une mission de régulation qu'elle exerce souvent tardivement elle est aussi un pouvoir subsidiant généralement avec des moyens limités elle a et elle ne l'utilise peut-être pas encore assez des capacités d'initiative potentiellement très fédératrices à travers les plans e-santé à travers les plateformes qu'elle met en place et puis il y a alors deux questions sur lesquelles on reviendra sans doute qui sont des questions ouvertes en Belgique alors que vous êtes déjà bien avancé en tout cas pour une d'entre elles puisque vous avez mis ça en place l'an dernier il n'y a toujours pas de cadre pour le remboursement des téléconsultations et on est à nouveau nulle part dans le remboursement des applications numériques de la santé j'en dis pas plus pour l'instant reste le marché et l'industrie et bien lui il a une expertise technologique il a une capacité de mobiliser des moyens financiers importants voire très importants il a des moyens humains il a un pouvoir d'attraction que nous n'avons pas dans les hôpitaux il faut quand même le reconnaître il a parfois une inventivité sans limite qui donne lieu on l'a dit tout à l'heure à une offre surabondante ce qu'il veut donc dire je me remets dans la casquette du directeur général qui dit offre surabondante dit offre illisible et puis je trouve c'est un reproche qu'il manque d'initiatives éducatives on en a parlé tout à l'heure pas faire venir de n'importe quelle manière mais des initiatives heureuses et là j'ai repris un exemple vous pourrez aussi aller voir sur le site ça a été mis en place la semaine dernière c'est une fédération patronale franco- belge pardon Agoria qui a mis en place un cours en ligne pour améliorer les compétences numériques des travailleurs c'est sans doute pas parfait mais comme on l'a dit ce matin réjouit sans doute voir qu'il y a une initiative qui va à la rencontre des utilisateurs de demain les travailleurs ce sont aussi les patients des hôpitaux je termine avec les hôpitaux au réseau hospitalier il faut bien reconnaître que dans nos structures les processus décisionnels sont lents les priorités multiples et les moyens limités les compétences internes n'ayons pas peur de le dire sont aujourd'hui insuffisantes les sensibilités à tout ce qui est intelligence artificielle sont inégales mais j'observe je crois que je ne suis pas le seul des prises de conscience des opportunités de plus en plus grandes dans le monde des directions générales on reste malgré tout toujours soucieux de la qualité des données et de l'utilisation des outils et des résultats l'exemple classique du marteau vous allez tous avoir bien évidemment en tête qu'un marteau c'est plus facile pour enfoncer un clou que de taper avec son poing par contre si c'est pour taper sur le voisin il vaut peut-être mieux lui mettre une claque que de taper avec un marteau l'inventivité des hôpitaux est de plus en plus nombreuse j'ai parlé du réseau santé Wallon je reprends deux exemples en travers deux slides voilà le deuxième je reviens sur le premier le CHU de Liège ce sont souvent les hôpitaux universitaires qui prennent les expériences les initiatives parce qu'ils ont aussi des moyens un peu plus importants le CHU de Liège l'hôpital universitaire Wallon qui a mis son dossier médical sur smartphone pour les patients et le premier l'hôpital Saint-Luc les cliniques universitaires Saint-Luc à Olué ça remonte à trois ans qui lançaient un plan dans le digital 100 millions pour transformer Saint-Luc en hôpital connecté on pense qu'ils en sont déjà 200 millions depuis qu'ils ont décidé de mettre 100 millions enfin c'est quand même une initiative heureuse qui va donc dans le sens de ce qu'on voulait dire nous y sommes presque mon cher Thierry qui s'énerveur un petit peu et il a raison et donc dernier point du slide les opportunités ouvertes par les réseaux je pense que notamment sur le dossier patient informatisé dès le début de l'année prochaine on va avoir de nombreuses initiatives voire le jour parce que c'est un projet finalement qui n'est pas compliqué à mettre en place de travailler sur un dossier patient unique pour l'ensemble des hôpitaux qui vont composer un réseau et puis nous avons des réflexions en cours en Belgique sur la mise en place de plateformes logistiques je pense que nous allons avoir très vite des réflexions sur des plateformes digitales pour pouvoir là où nous n'avons pas la capacité d'attirer toujours les compétences peut-être partager les compétences et mettre en place des choses à travers les réseaux nous arrivons aux conclusions en un slide le monde hospitalier et en trois temps le monde hospitalier doit trouver vous l'avez compris un nouvel équilibre au sein d'une nouvelle organisation des soins l'e-santé est sans doute un des composants de la solution pour peu que l'amélioration de l'efficience soit le fil conducteur et que ne l'oublions pas l'intérêt du patient soit replacé au centre de la prise en charge et j'ajouterai qu'il y a trois points d'attention qui ont été je l'espère perceptibles durant mon intervention il y a quelque part une problématique de moyens financiers et ou de risques partagés il y a certainement une grande problématique d'éducation des acteurs je dis bien des acteurs et il y a enfin une problématique de régulation par les autorités on en a déjà parlé ce matin certainement sur les fondations peut-être pas surtout mais sur cet aspect là en tout cas c'est primordial et le dernier slide je ne suis ni libraire ni gérant d'une maison d'édition mais je vous donne quand même deux conseils de lecture et pour que les choses se passent bien mieux que hier à l'attribution du prix Goncourt où un français a battu une belge de deux voix je mets donc un livre qui est le livre du docteur Philippe Cook la médecine du futur c'est technologique qui nous sauve déjà et un livre de Luc Julia un toulousain parti aux Etats-Unis sur l'intelligence artificielle ça n'existe pas les deux titres sont assez contradictoires mais quand vous lisez les deux livres vous verrez qu'il y a énormément de points de convergence merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention